Salut à tous les amis, c'est Nuling TV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on joue Viego et on va vous montrer comment sortir du bronze, comme dit notre cher Pyke. Comment sortir du bronze en jouant Viego en fait, genre. Pourquoi Viego ? Déjà parce que c'est un personnage que... C'est un personnage que j'apprécie particulièrement. Il me fit genre si bien. Juste grâce à son passif en fait, qui fait que tu peux jouer n'importe quel champion dans une game. C'est à dire que là dans cette game, en plus de jouer Viego, je vais pouvoir jouer Revenge, je vais pouvoir jouer X, je vais pouvoir jouer TF, je vais pouvoir jouer Miss Fortune, je vais pouvoir jouer Seraphine. Donc déjà ça c'est bien. Et c'est ce que j'aime. Et ensuite c'est un carry jungler en fait. On va pas faire le stuff éviscérateur. Parce que cet item est un peu surcoté. Putain c'est un... Ignite Smite. En vrai il y a moyen que je puisse le tuer si je me dépêche. Là je fais... Je vais au raid en fait. Je vais au raid, je vais à son bleu ensuite. Et je vais essayer de le tuer à son bleu. Je vais essayer de le tuer à son bleu en invade. Normalement il devrait être plutôt low. Enfin tout dépend du pass qu'il a fait. Mais il devrait être plutôt low. On se met le raid pour aller plus vite. Donc là on espère juste qu'il n'a pas ward. Qu'il n'est pas ward de ce côté là. On va poser notre ward dans le bush. Généralement les junglers sont dans le bush. Donc il la verra. Mais on aura l'avantage de vision en fait. Ok il n'a pas commencé. Je n'aurais pas dû la poser. Bah écoutez. Là on va faire son bleu et on l'attendra. On va garder le... Le stun. En fait. Voilà. Là on garde le stun. Il doit être au loup. Je pense. Voilà. Il n'a pas level up son... Ok. Il aurait peut-être pu essayer de tempo avec son Z. D'ailleurs ça nous permet de voir ce genre d'infos. Quand tu prends le corps de quelqu'un. Tu as les spells qu'il a montés en fait. Tu es la personne littéralement. Du coup. Si par exemple il a... NICE AG. S'il n'a pas monté son Z. On le verra tu vois. Et là par exemple on a pu le voir. D'ailleurs je... Bah j'ai oublié du coup. Bah comme je parlais j'ai pas... Voilà. Là c'est juste un petit grand commit. Pour lui faire perdre du temps. Ok. On a même un kill dessus. Well play. Nice. Bien. Ok. Le Y a été plus rapide que moi du coup. Le petit grand commit qui met bien le Kassadin. J'ai perdu le Skettlebot. Mais en soi. Vaut mieux mettre un Kassadin bien dans sa game. Qu'avoir tous les skeuves. Il est ravagé. Il est littéralement ravagé. Le Y est en train de jeter la game. Mais puissance 1000. Un petit conseil quand vous perdez votre jungle. N'essayez pas d'aller invade en fait. Ça n'a pas d'importance. Enfin ça n'a pas de sens. Il avait réussi à prendre le Skettlebot. Jamais tu vas invade en fait. Tu laisses le jungler en face tranquille. Et parce que là j'avais un niveau d'avance sur lui déjà. Que je vais encore plus savoir ensuite. Parce que là je vais finir le clean de jungle. Back ce serait un peu du troll. Enfin back maintenant en tout cas. Ce serait un peu du troll. On va continuer de creuser l'avantage entre nous et le maître Y. Et ça devrait être une game plutôt gratuite. Déjà en fait. Pour savoir. A low et low. C'est à dire jusque là à peu près. Généralement les invades. Comme je viens de faire là. Elles sont gratuites en fait. Genre pourri. Invade avec quasiment n'importe quel personnage que ça passerait. Ok. Donc là on a quoi dans la game ? On a la vein qui est bien. On a la botlane qui est bien. Le mid qui est bien. Oui. Là je suis niveau 6. Le Yi va être niveau 4. Un bon gang de paille. Il est bien derrière quand même le paille. Toujours à acheter la vision au premier back. Important pour un jungler. On va pouvoir aller soloter le petit Drake. On a la pression au mid. Il y a la botlane qui back. La botlane qui back. Ça doit pas être world. Non c'est pas world. En vrai c'est pas world. Ça va être gratuit. On prend la plante plus vers le top side du coup. Ah putain c'est world. On a bien fait de la prendre du coup. Donc à la place de faire le Drake là. On va aller au raid du du. Il va remonter. C'est vraiment un cas ce Yi. On utilise l'ult pour traverser les murs avant qu'ils disparaissent. Et là on va attendre le Yi. Ici. Il n'y a aucune ward. On a deux niveaux d'avance sur le Yi. Putain je suis eu. Mais quel connard CTF. Excusez moi pour le langage. Mais qui fait ça en fait ? On lui vole un max de jungle du coup. Est-ce qu'on peut gank au bot là ? On va pas gank au bot. Non non. Non quoi que. Vas-y Résil. Ça va bien mettre la bot lane. Il y a le TF. TF 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 TF. On full auto attaque. On cherche pas à faire d'autres choses. On va heal la petite bot lane. Voilà. On va prendre la plate. Et on va back. Je sais pas pourquoi le TF était là. Mais ça fait nos affaires. En gros. On a tué le TF. Là pour l'explication. On a tué le TF. C'est un peu dommage que j'ai mis slick la carte. On a tué la MF avec l'ult. On a tué la MF avec l'ult. On a dégagé de l'aggro. Parce que à savoir que quand on prend un corps. On prend pas de dégâts en soi. Mais on garde l'aggro de la tower. Du coup. Ce qui serait passé. C'est que. J'aurais pu être plus low life. Et. Prendre un cc. Et mourir sur la tower. En fait. Sur le dive. Du coup. On a cancel l'aggro de la tower. On a attendu que la Kessa tape la tower. Du coup. Parce que bon. On a un peu. Faut être. Comment. Faut être égoïste dans ce jeu. Genre. Vous savez que vous pouvez carry. Vous laissez les autres crever à votre place. Enfin ça c'est de la merde par contre. Ok. On va aller gank mid. On a toujours l'ult. On a toujours l'ult. Le dive à ses corps bas. Putain. Il fait mal. Ok. J'ai l'ult. Genre. Juste pour. Bah. Me rapprocher du terre. En fait. Je pensais qu'il serait. Plus loin. On va prendre les plates. Absolument. En fait. Les plates. C'est vraiment important. Donc. Dès que vous pouvez. Go prendre des plates. C'est des golds gratuits. Et. Bon. Ne gridez pas non plus. Pour des plates. Alors. J'entends par là. Genre. Si vous pouvez prendre une plate. Ah. Ils ont eff. Ok. C'était une game rapide. Voilà. Comment carry. En bronze. D'ailleurs. Je vais vous montrer. Je vais bien vous montrer. que c'était du bronze. On a emplacement. C'était un compte. En enquête de base. On a emplacement. On va au nord. Le casada. On va au nord. Le casada. Le pack. Est un peu toxique. On va même report le pack. Je pense. Je vais vous montrer. Je vais monter le plus haut possible. Avec Viego. Pour vous montrer. Que c'est un bon jungler. Que c'est facile de carry avec. Et que vous pouvez monter assez haut. En jouant juste Viego. En fait. Parce que du coup. A fun. Viego. Il est vraiment un personnage drôle. Du coup. On peut jouer plutôt. Les gens sont toxiques. Sur ce jeu. Les gens sont toxiques. Enfin bref. Je vous dis. A plus. Pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Pour vous montrer. A quel point. Genre. Mettre au fond. Le jungler adverse. C'est fort.